Et voilà, et voilà, chers amis, bien on sait tous que présentement il y a un CS au Maroc, ok, en fait il y a eu depuis le début de 2800 morts, c'est pas terminé encore, ok. En fait je lisais dans les nouvelles sur internet, dans un site de nouvelles, ce qui suit, ok. Ce CS au Maroc a arraché à un homme vivant au Québec, 20 membres de sa famille. Cet homme vivant au Québec et d'origine marocaine vit l'horreur depuis vendredi en plus de voir sa ville natale s'écrouler, a perdu un très grand nombre de proches. Il a reçu la nouvelle de sa soeur par courriel qui lui dit que maintenant 20 personnes de la famille sont décédées. En fait c'est toute une nouvelle, c'est toute une nouvelle qu'on n'a pas envie d'apprendre, ok, mais il faut comprendre que sur mon matériel, il est une illusion. C'est une illusion, c'est pas notre vraie place ici, ok. En fait, ça c'est, ok, je vais lire, ça c'est prouvé par le verset, ici j'ai la Bhagavad Gita, ok, verset 7, chapitre 7, verset 14. L'énergie que constituent les trois gunas, les trois gunas c'est vertu, passion, ignorance. Cette énergie divine, la mienne, on ne peut sans mal la dépasser, mais qui s'abandonne à moi, enfranchit facilement les limites. En fait, c'est, on voit, on est, comme je disais le 20 secondes, on est dans l'illusion dans ce monde intérieur, on croit que ce monde est notre vrai endroit, notre vraie place à nous, mais en fait on vient du monde spirituel, que lui est éternel, qu'il n'a jamais détruit, et qu'on ne perd pas d'amis, on ne perd aucun membre de notre congrégation, je ne sais pas comment appeler ça, mais des proches, on ne les perd pas jamais, parce qu'ils sont éternels, ils ne meurent pas. En fait, en fait, c'est ça, c'est vrai que, tu peux imaginer, en fait, c'est ça, l'énergie que constituent les trois gunas, cette énergie divine, la mienne, on ne peut sans mal la dépasser. On est dans ce monde, dans l'illusion, on pense que tout ce que l'on voit ici, nous appartient, nous appartient, puis qu'on doit vivre ici le mieux qu'on peut, dans un sens, il faut alléger les souffrances, bien sûr, mais ça, on enlève les souffrances en se prenant refuge dans l'énergie de Krishna, OK? Ça fait que ce monde, encore une fois, est temporaire, il ne dure pas, puisque quand on pense que nos frères, nos sœurs, nos amis, ce sont nos vrais amis, nos vrais soeurs, nos vrais frères, ça, c'est faux, c'est faux, parce qu'on va toutes les perdre, on va mal à mort, toutes, 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 sans exception, on va tous les perdre, malheureusement, mais on va s'allait, mais parce que si on chante avec Krishna, on retourne dans le monde, ou on retrouve nos vrais amis, OK? Puis qu'on va vivre avec eux éternellement. Ici, on est dans une prison, le monde matériel est une prison du monde matériel, parce qu'on a voulu être indépendant de Krishna, Krishna, d'envoyer ici, et dire, OK, allez faire un petit tour dans le monde matériel, puis quand vous serez rétabli, bien là, vous pourrez revenir. En fait, on va avoir le rétablissement en approchant un pur dévot, comme Tchila Prabhupada. Prabhupada est la seule et unique personne en ce moment qui peut vraiment nous libérer de ce monde matériel. Il y en a qui se prétendent gourous, maîtres spirituels, mais ils sont encore eux-mêmes dans l'illusion. Ça fait qu'on doit prendre refuge à une personne qui n'est pas dans l'illusion, qui est complètement libre de cette illusion. En fait, c'est ça qu'il faut apprendre dans la conscience de Krishna, reprendre refuge à une personne qui, elle, comprend la vérité, a vu la vérité. Les maîtres vérités ont compris à l'éternité du réel et à la permanence de l'illusoire. Et ça, même, j'ai perdu l'un de l'autre, mais ça. En fait, ça serait bien que vous lisiez sur le site vedoveda.com. Je vais mettre un lien juste ici en dessous, la telle reportée de ce verset que je viens de lire. Et puis, ben, c'est ça. Ça montre vraiment, encore une fois, qu'on n'est vraiment pas au bon endroit ici dans ce monde. C'est-à-dire que malheureusement, on n'est pas au bon endroit. Il faut en sortir. Il faut en sortir, puis penser qu'on va retourner, ben, pas en français, mais on va retourner bientôt dans le monde spirituel, en compagnie de nos vrais amis, de notre relation avec Krishna. Et puis, c'est ça. Ça fait qu'encore une fois, on prend refuge dans une personne qui est libérée, comme Chila Prompade, qui est vraiment libre de toutes les trois gounas vertus, passions, inhérentes. Il n'est pas sous l'influence de l'énergie matérielle. Ça fait que nous, on est encore sous l'influence de l'énergie matérielle, mais parce qu'on change de l'énergie, on s'en sort graduellement. Graduellement, on peut comprendre. On peut comprendre qu'est-ce qu'il y en a. Ça fait que je peux l'expliquer un petit peu, parce que Krishna m'a donné quelques réalisations. Mais en fait, c'est ça. Ça fait qu'éventuellement, quand chacun de nous va devenir des purs dévots, on va vraiment, vraiment comprendre en profondeur la philosophie de la conscience de Krishna. Mais en attendant, on doit lire les livres propables, approfondir cette philosophie. Et bientôt, nous serons dans le monde spirituel en compagnie de Krishna et de ses associés. En vrai, avec Krishna, c'est la grâce que je vous souhaite. Et bon retour à Krishna tout prochainement. Avec Krishna. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et de ne rien manquer de nos prochains contenus.